Caméramens qui sont sur les motos et accompagnent l'évêlement n'accompagnent pas jusqu'à la traversée pour éviter des accidents. Ce cahier de charge est de l'Union cycliste internationale. Pour ce qui est des motos des caméramens, je le disais tantôt, la circulation des motos doit se faire de façon à ne pas favoriser ou gêner la progression des coureurs. Les caméramens filmeront de profil. Il est interdit aux motos d'évoluer à proximité des coureurs lorsque leurs passagers n'effectuent pas de prise d'images ou de son. Il est interdit de filmer à partir d'une moto dans les 500 derniers mètres de l'arrivée, ce que je disais tantôt. Pour ce qui est des flash interviews, le flash interview est une zone uniquement réservée exclusivement aux diffuseurs hautes de télévision. Elle est placée à proximité du podium protocolaire. Cette zone est destinée aux interviews télévisées des coureurs. La zone mixte d'interview, elle est placée à proximité du podium et réservée à toutes les radios et télévisions. Elle permet d'interviewer les coureurs après la cérémonie. Je termine très rapidement mon intervention avec la question des résultats et des classements. Pour dire que c'est le collège des commissaires, avec à leur tête le président du jury, qui proclame les résultats et rendent officiels les classements après analyse de la photo finish. Les médias doivent s'en tenir à ces résultats officiels. Simplement parce que par le passé, on a vu que les journalistes, dans la recherche parfois du scoop, donner le premier l'information par rapport au vainqueur d'une étape, se trompent énormément sur les résultats sportifs. Il arrive parfois où, lorsque le vainqueur d'une étape traverse la ligne d'arrivée en solitaire, les spectateurs et les journalistes peuvent voir et remarquer que tel coureur est le premier vainqueur de l'étape. Mais il y a des cas où il y a ce qu'on appelle une arrivée groupée, où à l'œil nu, vous ne pouvez pas voir le vainqueur et il n'y a que la photo finish. Qui peut départager le vainqueur ? Donc, au lieu de donner l'information rapidement en annonçant, par exemple, un faux vainqueur, il faut s'en tenir aux résultats donnés par les commissaires de course, dont le président du jury en est le patron. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci, Jean-Baptiste Biaillet, pour ces informations pratiques qui seront très utiles durant le déroulé de la compétition. Cette cérémonie n'est pas seulement, mesdames et messieurs, celle de la présentation du tour cycliste, c'est aussi une fleur faite aux partenaires, aux amis du cyclisme que vous êtes, mesdames et messieurs. Je pense aux membres du gouvernement qui sont présents, je pense aux membres du corps diplomatique. En parlant de membres du gouvernement, je voudrais préciser que le ministre Grégoire Ouna, qui est là, intervient également sous la casquette, même si elle est invisible, de vice-président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Nous disons merci aux autorités locales et administratives qui interviennent parce qu'elles appartiennent, elles appartiennent, ces autorités-là, aux villes hautes de ce Grand Prix cycliste. Parlons de partenaires dont il y a des partenaires majeurs. On a pu voir le maillot tout à l'heure qui a été décliné. C'est grâce à ce partenaire-là que cette cérémonie peut se tenir ici ce jour. Il est également le porte-parole du cercle des partenaires. Je nous prie d'accueillir le partenaire bleu, Camtel, et la représentante de madame le directeur général de Camtel. Excellences, messieurs les ministres du sport et de l'éducation physique, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le président de la fédération caméroneuse du cyclisme, Mesdames et messieurs, en vos titres et rangs respectifs, Tout le plaisir est le mien de prendre la parole au nom de madame Judith Yassonde, épouse Achidi, directeur général de Camtel en péché, A l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture de la prestigieuse compétition qui porte le nom de notre très chère première dame, son excellence madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Du 5 au 10 octobre 2021, Camtel accompagnera pour la 21e fois, en autant d'édition, le Grand Prix Cycliste International Chantal Biya. C'est donc une coutume chez nous. L'entreprise dont j'ai l'honneur de tenir les rênes soutient cette course depuis sa création en l'an 2020 en qualité de sponsor officiel. Mesdames et Messieurs, le sport est devenu une langue universelle, un dénominateur commun qui détruit tous les obstacles. C'est une industrie d'ampleur mondiale dans les activités qui peuvent avoir une incidence considérable. « Par-dessus tout, c'est un outil puissant de progrès et de développement », disait M. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Chez Camtel, nous en sommes plus que conscients. Du football au volleyball, en passant par l'athlétisme, la société ne fait aucun effort aucune discrimination. Il y a quelques jours encore, nous accueillons les lions indomptables champions d'Afrique de volleyball aux couleurs blou. Blou, Mesdames et Messieurs, est une marque commerciale de Camtel lancée le 19 ouf de l'année en cours. au lendemain de l'attribution par le gouvernement des trois conventions de concession pour l'exploitation des réseaux de communication électronique dans le périmètre du fixe, du mobile et du transport. Blou va donc colorer les localités de Bangante, de Bafia, Nthui, Zoetélé, Meyomé-Sala, Sang-Mélima, Colandom et Yaoundé. Des villes qui constitueront le trajet des cyclismes venus d'horizons divers. Blou va surtout alimenter les différentes étapes du Grand Prix international Chantal Biya avec ses offres tout en un et à la fois digital, smart et simple. Par ailleurs, Blou c'est la couleur du maillot des meilleurs Camerounais de la compétition. The Channel of Cameroun Cycling Federation on behalf of Camtel are here reserve or on finishing support for sports even in general and in particular for the cycling content you have been organized under the distinguished partner of the First Lady of Cameroon Mrs. Chantal Biya UNESCO Goodwill Ambassador. On this note and on behalf of the general manager of Camtel Mrs. Choudidia Sunday I wish all of cyclists good luck. Thank you for your kind attention. well we shall now have the intervention of the president of the organizing committee of the 21st edition of the Grand Prix Madame Chantal Biya he was elected president of the federation during a general assembly in November 2014 they call him of course Honoré Yosim he too he is the son of a former cyclist Mr. President you have the floor Monsieur le ministre des sports et de l'éducation physique Monsieur les membres du gouvernement Monsieur les ambassadeurs et autres directeurs généraux je voudrais dire ici un très grand merci pour avoir honoré ce grand rendez-vous du sport camerounais et en particulier du cyclisme c'est un moment très important pour nous la fédération ce jour de vous connaître nombreux dans cette salle qui va nous permettre d'expliquer pourquoi la fédération camerounais du cyclisme aujourd'hui essaye de délocaliser cette compétition qui a commencé il y a 20 ans par les régions du centre et du sud quand nous sommes arrivés aux affaires je peux vous dire que ce n'était pas facile de persuader les membres du gouvernement qu'il fallait un peu changer en allant dans d'autres localités du pays nous avons essayé d'expliquer le bien fondé qu'il y avait de promouvoir l'image de la première dame parce qu'en fait à la fédération nous pensions ou alors nous pensions que la première dame n'est pas seulement la première dame du centre et du sud nous pensions à la fédération que cette dame était également acquise à d'autres régions de notre triangle national nous avons donc pour la première fois évoqué l'idée d'aller dans le littoral douala ce n'était pas facile nous avons rencontré beaucoup d'embûches beaucoup d'écueils mais nous avons réussi à persuader les membres du gouvernement et même les personnes de la présidence qui hésitaient à nous donner le feu vert nous avons donc réussi à aller à douala et je peux vous dire messieurs mesdames c'était un très grand succès nous avons été à douala on a organisé le grand puits chantal à douala nous avons eu un succès populaire on a rencontré les autorités traditionnelles Sawa qui ont appuyé l'organisation et c'était une expérience qui a mérité d'être remis à nouveau parce qu'on y est allé au moins 3 ou 4 fois après cette expérience après il fallait délocaliser une fois de plus ça n'est pas seulement douala on a pensé aller à l'est ce n'était pas facile nous sommes encore allés sur le terrain de la persuasion évoquer pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'est on a réussi à persuader les autorités on a reçu le feu vert on est allé à l'est c'était également une très belle fête aujourd'hui rendu à la 21ème édition on a traversé toutes les villes du pays comme la ville de Nthui de Bafia et on a atterri à Banganté Banganté qui est une ville qui appartient à la région de l'ouest qui a accepté de nous accueillir on a fait une démarche auprès de monsieur le maire qui est là il nous a dit écoutez monsieur le président pour moi c'est un très grand plaisir d'accueillir cette compétition qui porte le nom de la première dame et nous avons ensemble travaillé pour que la compétition puisse avoir un impact culturel très fort à Banganté et aujourd'hui je peux vous dire je dois dire aussi merci à monsieur le maire qui est là qui nous a soutenu qui nous soutient davantage pour que cette compétition connaisse son envol le 5 octobre à Banganté par la cérémonie de présentation qui aura lieu ce jour et le 6 octobre à partir de 11h par la première étape qui aura également lieu à Banganté mais je voudrais m'attarder sur un élément très important qui est le soutien des mairies des communautés locales des régions nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas à la fédération développer le cyclisme sans votre soutien monsieur le maire nous avons cette mention du chef de l'état du ministère du ministère des sports qui nous apporte leur soutien sur le plan financier mais les besoins sont énormes je souhaite que vous qui êtes dans cette salle aujourd'hui que vous puissiez en faire du cyclisme un atout majeur pour développer vos localités le cyclisme est le seul sport et ça je mets au défi tous les présidents de fédérations c'est le seul sport qui vous permet de mettre en exergue votre richesse culturelle touristique et autre j'en passe quand vous faites appel à la fédération vous êtes sûr que nous pouvons faire voir tout ce que vous avez dans votre localité comme richesse culturelle pour le cas d'espèce nous serons à Banganté Banganté c'est une ville qui a en son sein beaucoup de trésors je pense notamment à son côté agricole je pense également à son côté culinaire je pense aux atouts culturels qu'on peut trouver à Banganté je pense également à cet aspect un peu original à Banganté la femme du chef est de nationalité française elle est là depuis plusieurs décennies et elle s'y plaît dans cette localité c'est pour ça qu'on dit très souvent l'Undé symbolise noblesse dignité et élégance c'est une manière de parier en bien des gars d'Undé mais c'est aussi une manière de mettre en exègue ce trésor que ces enfants essaient de développer à longueur d'année dans ce très grand village après Banganté nous allons faire escale à Bafia pour faire la seconde étape Bafia Nthui je voudrais dire merci à monsieur le maire de Nthui qui nous a ouvert grandement ses portes nous a facilité beaucoup de choses en Tui et vous dire également vous qui êtes ici qu'un Tui offre beaucoup de richesses vous avez par exemple pour vous y rendre le pont de Natigal qui est un pont historique pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce pont il y a moins de 5 ans on y allait en passant dans un bac pour nous qui sommes venus à Douala nous n'avons pas connu de bac mais c'est quand je me suis rendu en Tui que j'ai su que le bac avait telle connotation bien telle envergure et je pense que dans cette salle il y a des personnalités je l'imagine qui n'ont pas goûté au bac mais en Tui ce bac est garé à côté du pont les gens peuvent apprécier et ça pour moi c'est quelque chose de magique pour le Cameroun de savoir qu'en Tui on peut voir sur les deux installations le bac qui a servi pendant plusieurs décennies et le nouveau pont qui fait la fierté du Cameroun et ça c'est quelque chose de magique après l'étape d'en Tui qui est une étape magique pour nous parce que on verra toutes les infrastructures qui ont été développées dans cette localité on emmène le cap sur une étape très importante pour nous sur le plan culturel nous allons aller en Colandum Colandum c'est quoi ? Colandum c'est une petite localité qui a moins de 20 km de Boulouva pourquoi est-ce que nous avons choisi une Colandum ? beaucoup de personnes nous demandent pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis vos valises à Boulouva parce que c'est la capitale de la région du sud beaucoup de personnes m'appellent mais président c'est quoi cette affaire-là ? écoutez nous avons aussi pour mission la fédération de montrer les richesses du Cameroun et en colandum messieurs et dames j'inviterai tous ceux qui sont ici de lui faire un tour vous trouverez je pense l'Afrique en miniature le Cameroun les richesses de l'ouest du centre du nord l'extrême nord et tout ce que vous voulez là-bas dans cette localité-là et pour nous c'est quelque chose de magique de montrer qu'à travers le cyclisme on peut revisiter le Cameroun en étant en colandum et ça c'est formidable je voudrais solliciter des autorités de colandum ici présents de regarder dans quelle mesure nous pouvons ensemble nous lier d'amitié pour faire en sorte que cette ville soit davantage vue en organisant des compétitions cyclistes qui permettent de mettre en exergue toutes les richesses culturelles et traditionnelles d'un colandum parce qu'un colandum nous allons atterrir à Meyomessala que je ne présente pas ici tout le monde sait qui est originaire de cette localité c'est neuf chefs de l'état c'est une localité qui a beaucoup d'atouts sur le plan agricole sur le plan culturel et j'en passe et ça également c'est la fédération qui crée cette visibilité dans notre caravane cycliste nous avons 250 personnes dans les 250 personnes nous avons à peu près 30 expatriés français hollandais slovaques nous mettons en place une politique qui permet à ces expatriés de visiter pendant la compétition des richesses de notre pays et nous voulons qu'après le tour Chantal Biya ces personnes reviennent au Cameroun pour visiter le Cameroun dépenser de l'argent pour payer les hôtels les objets d'art manger etc c'est de ça qu'il est question et par conséquent nous souhaitons que les mairies notamment monsieur le maire de Meyomé Salah puissent également faire d'autres efforts pour que à l'avenir la fédération puisse être un partenaire de la mairie de Meyomé Salah pour nous c'est un élément très important parce que sans les mairies malgré le soutien du ministère des sports il est difficile et je dis très difficile de boucler notre budget je vais évoquer ici également un aspect très important les sponsors nous avons aujourd'hui à la fédération plusieurs sponsors qui nous accompagnent le PMUC IUG SNH Camtel si nous sommes ici dans cette salle ce jour c'est grâce à Camtel c'est Camtel qui nous a permis en mettant en notre disposition des moyens financiers pour pouvoir louer cette salle et faire toutes les commodités qu'il faut pour être ici et ça je voudrais dire à madame de transmettre à madame la directrice générale les remerciements de la fédération camerounaise de cyclisme je voudrais ajouter elle a fait une promesse à la fédération madame n'oubliez pas de lui en parler elle nous a dit il y a un an nous étions dans la salle de fête de Camtel non loin d'ici elle nous a dit président nous allons également apporter un autre soutien encore plus fort c'est d'avoir une équipe de cyclisme qui s'appelait Camtel Ville Club et aujourd'hui à la naissance de Blu je pense que le temps est venu le temps est arrivé que ce rêve puisse être acté nous avons un grand partenaire qui s'appelle SNH qui ne ménage aucun effort pour soutenir le cyclisme camerounais mais nous pensons que si nous avions également Camtel à nos côtés on aurait encore pu donner plus de vigueur au cyclisme camerounais et ça c'est très important la vigueur que nous recherchons on a pu trouver également cette vigueur chez la SNH qui a accepté de payer et de financer le stage de monsieur Camzon Abessolo de monsieur Yaogadi et de monsieur Konou Idriss en France et ça c'est quelque chose de formidable Abessolo a gagné le tour du Cambris il y a quelques mois après le tour on a eu un échange avec les responsables de SNH on leur a expliqué le bien fondé qu'il y avait de faire en sorte que Abessolo et les jeunes plus dynamiques de l'équipe puissent avoir une formation encore plus encadrée en France et on a reçu de SNH un avis favorable à l'heure où je reparle les enfants sont en France ils ont passé déjà là-bas un mois ils seront du retour samedi prochain et je peux vous dire que pendant les 45 jours qu'ils ont fait en France ils ont fait à peu près 30 courses et ils ont été meilleurs pendant cette course-là et pour nous c'est très important on ne peut pas on ne peut pas penser que pour gagner le tour Chantal Biya on ne doit pas on doit rester sur nos lauriers c'est-à-dire penser qu'ils vont travailler au Cameroun non, il faut aller se mesurer aller en France en Hollande partout comme le fait l'équipe nationale de football avec des matchs amicaux c'est ça aussi le cyclisme et pour le faire on a besoin des sponsors l'État ne peut pas tout faire le ministère fait déjà beaucoup pour nous maintenant nous pensons vous qui êtes là monsieur l'ambassadeur de France et autres autorités diplomatiques il faut nous aider aider le Cameroun aider la fédération en essayant de voir dans quelle mesure vous pouvez nous procurer des vélos et chez nous à la fédération le matériel un outil très important il y en a qui ne le savent pas un vélet de course celui que Cameroun a utilisé pour gagner le Tour Chantal Buillard un vélo coûte 4,5 millions et ce n'est pas le plus cher parce que l'équipe française de la défense qui vient ici dans quelques semaines pour participer au Tour Chantal Buillard ils ont des vélos de 8 millions de francs un vélo 8 millions de francs le pneu de ce vélo là il coûte 150 000 francs et nous sommes tous ici la plupart des temps responsables d'un véhicule nous savons à combien coûte le pneu d'un véhicule il n'atteint pas très souvent ce prix que j'ai évoqué initialement alors je demande je souhaite que les partenaires puissent nous aider à avoir du bon matériel tant bien même l'équipe nationale a été mise en stage pendant deux mois sous la roulette de Détain mais quand on n'a pas du bon matériel ça peut être un élément catalyseur pour l'échec les enfants sont complexés vous devez savoir ça quand devant vous avez un cycliste français ou slovaque qui est là avec une machine qui fait rêver l'enfant alors que lui a une machine de moins d'importance c'est toujours un élément psychologique qui peut diminuer le cycliste camibournais voilà donc je souhaite j'exhorte les partenaires ici les hommes de bonne volonté de ne pas hésiter et apporter un soutien à la fédération sur tous les plans je voudrais également saisir l'occasion qui m'est offerte ici ce jour pour dire un très grand merci à notre marraine madame Chantal Bia 21 ans déjà aux côtés du cyclisme au Cameroun habillant chacune des éditions par son soutien multiforme le grand prix cycliste international qui porte le nom de la première dame du Cameroun reçoit les éloges à travers le monde parce que portée en triomphe par madame Chantal Bia une dizaine d'équipes invitées chaque année et parties pour certains du vieux continent et des autres pays africains bravent le relief du pays de Clovis Camzon à Boussolo à la conquête du maillot jaune du tourisme pour ses coureurs et leur délégation au moyen du sport enrichi par la joie des populations installées le long de la route pour manifester l'hospitalité légendaire de l'Afrique en miniature en deux décennies le grand prix cycliste international Chantal Bia a inscrit ses marques comme événement sportif majeur en Afrique grâce à la première dame du Cameroun son époux avec lui qui est un pratiquant de vélo dans l'âme les youyous et acclamations témoignent à chaque fois du bonheur procuré par cette compétition organisée par la fédération camerounaise de cyclisme «Bien, c'est parti » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501